La voie frayée à travers la banquise dès 1897 par le Belgica d'Adrien de Gerlache a été suivie par l'actuelle équipe comme par les précédentes. A bord du Magadan, les travaux d'océanographie portaient notamment sur l'étude hydrographique des eaux libres de la surface au fond et sur leur productivité primaire afin de découvrir l'origine de l'abondante nourriture que les cétacés y trouvent. Le navire allongé la grande falaise antarctique est pénétré dans la baie Roi Léopold III, où le comité d'accueil local a fort courtoisement reçu les explorateurs. Vue de l'extérieur, la base Roi-Baudouin n'est qu'une forêt d'antennes entourant le dôme du radio-théodolite. Enfouie sous trois mètres de neige, on y descend par une trappe pour accéder à tout un complexe d'installations résidentielles confortables. Et de laboratoires parfaitement équipés pour les observations géophysiques de la haute atmosphère. Un programme de raids comporte, entre autres, la cartographie aérienne, la détermination du relief sous-glaciaire, ainsi que différents aspects géologiques. Pour explorer la dernière grande partie inconnue du plateau antarctique, on emploie les snowcats lourds. Ou les polaristes toboggans, plus légers. De grands recours sont aussi les hélicoptères de l'armée belge, concrétisant son aide très importante en matériel et personnel. En biologie, le programme est axé essentiellement sur l'étude des manchots, empereurs et Adélie, dont une maladie de la muqueuse et ses causes font l'objet de recherches suivies. Soulignons enfin les reconnaissances géologiques et géodésiques à plus de 3500 mètres d'altitude, dans les chaînes de montagne Sor Rondan et Belgica, que depuis 1958, les expéditions belges furent les premières à explorer. Ainsi, associée aux Pays-Bas, dans le cadre du Comité international de recherche antarctique, groupant 11 pays, la Belgique s'inscrit avec honneur sur tous les plans scientifiques et humains en cette base roi-baudouin aux confins du pôle sud.